et bonsoir à vous ce soir j'avais envie de faire une petite vidéo sur ce que j'avais un petit regain d'énergie en fin de journée j'ai préparé ma petite verveine de mamie là vous la voyez derrière on s'en fout j'avais envie de faire une petite vidéo sur sur l'automne parce que avant c'était pour moi le début de la entre guillemets dépression saisonnière pour moi je c'était une saison que j'aimais pas du tout ni l'hiver et avec le fait d'avoir travaillé sur moi c'est quelque chose maintenant que j'appréhende beaucoup mieux avec certains petits outils donc en fait je vous ai préparé j'ai préparé des notes vous voyez j'ai travaillé un petit peu quand même cet après midi en fait j'ai commencé à oui je me suis dit je vais faire une vidéo sur l'automne dans l'après midi et j'ai commencé à écrire et quelques idées m'ont venu donc je vais vous les lire ce sera plus simple et en commenter certaines alors j'ai écrit automne cela signifie la fin de l'été les jours qui raccourcissent les nuits qui rallongent la luminosité moins forte c'est une saison qui invite à ralentir à réfléchir à se recentrer prendre le temps de se reposer les mots clés sont le lâcher prise et vive l'instant présent la routine n'est pas de mise il est important de se rapprocher de la nature qui se régénère les animaux font leurs réserves leurs nids leurs terriers les couleurs de l'automne sont chaleureuses le jaune le marron l'orange le vert vous remarquerez que j'ai pris piqué un t-shirt à ma fille manon merci maintenant d'ailleurs histoire de faire un peu de couleur c'était une petite apparté les arbres se mettent à nu et prépare l'hiver il est bon lors de promenades en forêt d'entendre le craquement des feuilles tomber au sol sous nos pas c'est la saison des champignons des châtaignes des marrons du vin chaud regardez la pluie tomber sentir le vent nous caresser la peau sauter dans les flaques d'eau comme des enfants admirez les nuances de bleu et de gris du ciel notre maison est aussi importante c'est notre cocon pour laisser circuler les énergies nous pouvons faire de la place dans les placards donc vider et séparer tout ce qui n'est plus utile pour vous laisser aller tout le superflu donner ce qui fonctionne encore penser à l'environnement pas d'achat inutile pas de course à la surconsommation consommer local lorsque cela est possible c'est vrai qu'avec le kovid on avait commencé à mettre ça en place utiliser beaucoup de produits pas mal vous voyez que j'unis pas mal de produits frais et c'est vrai que c'est bien de faire travailler les commerçants du quartier et les producteurs locaux aussi échanger des services entre personnes améliorer son intérieur en le rendant plus douillet sécurisant et chaleureux on peut changer ou rajouter de la décoloration avec des nouvelles couleurs des matières des textures l'indispensable plaid pour se réchauffer sur le canapé avec une verveille le soir ou de si vous avez une cheminée devant un bon feu de cheminée une série ou un bon livre donc les plaids et c'est aussi pensé à ses proches amis famille en se retrouvant de bon devant de bons repas les raclettes fondue à ligots truffades soupe maison boeuf bourguignon sont autant de raisons de cuisiner et de se réunir autour d'une belle table raclette c'est pas très top pour le pour le pour la ligne quand même mais bon c'est tellement bon autant de moins de convivialité de partage de simplicité d'authenticité cela resserre les liens et c'est vrai que par les temps qui courent c'est c'est bien de de resserrer ses liens quand on peut quoi avec le masque bien sûr maintenant par sécurité occuper les enfants avec des activités manuelles telles que la peinture la pâte à modeler la pâte à sel bon ça c'est pour les enfants parce que des coloriages aussi tiens ça on peut rajouter ça jouer en famille à la console à un jeu qui oblige à bouger ça c'est avec les ados et il y a un truc que j'ai pas marqué que j'avais vu sur sur à la télévision pendant la pendant le coup vide quand on allumait encore la télé qui était sympa c'était de jouer au ping pong et quand t'as pas de table de ping pong dans un appartement et ben nous ce qu'on a fait c'est qu'on a pris notre table de salon et et des raquettes de ping pong et la balle et du coup on tourne autour de la table et on enlouait avec les raquettes c'était sympa quoi chose qu'on va faire sûrement bientôt quoi chaque jour essayer une nouvelle chose par exemple pratiquer nouvelles activités visiter un nouvel endroit rencontrer de nouvelles personnes écouter de nouvelles musiques lire de nouvelles lectures ou tout simplement écouter de nouvelles méditations alors il ya beaucoup de nouvelles nouveaux enfin ça c'est un peu répété mais mais c'est vrai que c'est bien de mettre en place chaque jour même quand pour éviter de laisser s'installer la routine de faire des choses au lieu de les refaire toujours dans le même ordre même rien que de changer une petite chose tiens aujourd'hui changer une marque de café ou une marque de thé enfin je sais pas un truc un truc bête changer de vêtements enfin une de changer de couleur oui par exemple moi avant je me mettais pour j'avais beaucoup noir et c'est vrai que depuis que je me suis beaucoup plus ouverte aux autres et sur le monde je mets des couleurs jamais j'aurais osé mettre ça par exemple ça du jaune c'était une couleur que je n'aimais pas du tout maintenant vu que j'ai fait du reiki ça me fait penser au plexus solaire au soleil donc bah oui je l'ai mis quoi et j'ai écrit l'automne est donc une saison pleine de promesses de tendresse de caresse alors ne laissez pas mademoiselle tristesse venir à vous même avec délicatesse une belle soirée et une belle nuit à vous sublimeuse âme voilà c'était une petite intro sur l'automne et du coup je vous souhaite une magnifique saison et on se retrouve pour d'autres vidéos rapidement merci beaucoup de votre écoute